Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le 27 décembre 1959, au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Un super sens ». Je me régale encore moi aussi de la bénédiction de ce matin. Oh, c'est vraiment infini, c'est inouï. Les choses que Dieu est prêt à faire pour nous quand nous nous réunissons. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes consacrés à Dieu ? Cela a été de bénédiction en bénédiction, de puissance en puissance, de gloire en gloire. C'est simplement merveilleux. Et il continuera de faire ainsi. Quant à ces mouchoirs qui sont à quelqu'un ici, j'ai prié au-dessus d'eux. Maintenant, je veux simplement parler de ceci quelques instants. D'abord, je remercie chacun de vous pour votre joli cadeau de Noël, le complet que vous m'avez acheté. Y avait-il la même chose dans le vôtre, frère Neuville ? C'est ça, un complet. Eh bien, les prédicateurs peuvent toujours faire bon usage d'un complet. Magnifique, c'est bien. Cela vient qu'on transpire. Et cette transpiration use les vêtements plus vite que n'importe quoi, voyez-vous. Et un prédicateur a besoin de beaucoup de vêtements. Et de bons vêtements. Un tissu de coton vraiment bon marché va s'user en un rien de temps. Donc, un bon habit comme cela va pouvoir durer longtemps. Et pensez-y, vous soutenez et vous donnez ces vêtements aux serviteurs du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit, tout ce que vous avez fait aux plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, ce n'est pas à deux serviteurs que vous avez acheté un habit, vous avez acheté deux habits à Jésus. C'est ce qu'il a dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais cette petite touche céleste ce matin, l'avez-vous remarqué? Aucun appel à l'hôtel, ni rien. Mais juste après le message, tandis que le rafraîchissement du Saint-Esprit se déversait sur les gens. Et que la gloire de Dieu se déplaçait. Ils ont commencé à s'avancer de partout. Et j'ai aperçu certains de mes chers amis baptistes de l'église baptiste de la rue Warnat à Louisville. Ils se tenaient debout dans l'allée et baignaient simplement dans la puissance de Dieu. Oh là là! Et je les ai rencontrés après la réunion. Ils disaient, c'est la puissance de Dieu. J'ai dit, c'est vrai. Vous avez sûrement, vous avez sûrement raison. La puissance de Dieu, et vous ne pouvez pas trouver de mots pour l'exprimer. Vous ne savez simplement pas quoi dire. Le Saint-Esprit s'empare de la réunion, et vous ne savez pas ce qu'il va faire avec cela. Paisiblement, doucement, humblement, le cœur brisé. Oh, frère Pat, c'est tout simplement le ciel. Je suis un de ceux qui sont à l'ancienne mode, et qui aiment cela avec du sentiment, voyez-vous. Comme le regretté Paul Rader. Il dit à sa, une fois, il racontait une histoire. Il dit que lui et sa femme étaient assis à table. Et qu'elle voulait aller quelque part, ou faire quelque chose, il lui répétait entre autres. Cela m'est vraiment impossible, en la rembarrant un peu. Il la regarda, et les larmes lui coulaient sur les joues. Il lui dit, il ponça dans son cœur. Eh bien, si elle se vexe d'un rien, tant pis. Donc, comme bien des hommes, il plia son journal, et le posa sur son assiette. Elle se tenait toujours à la porte, et lui disait au revoir en l'embrassant. Et quand il se retrouvait au portail, elle lui faisait signe de la main. Et cela suffisait, vous savez, jusqu'à ce qu'il revienne du bureau. Donc, ce matin-là, il dit qu'en sortant, eh bien, à la porte, eh bien, elle se tenait près de la porte. Il l'embrassa, sortit tout de go et se rendit jusque vers le portail. Il l'ouvrit et regarda derrière lui. Elle se tenait toujours près de la porte, la tête baissée, toujours vexée. Il dit qu'il lui fit au revoir d'un signe de la main et qu'elle fit de même. Il dit qu'il fit quelques pas dans la rue et se mit à penser. Et si quelque chose m'arrivait avant de rentrer à la maison. Ou si quelque chose lui arrivait à elle avant mon retour. Que Dieu reprenait notre vie. Vertueuse comme elle l'a été et douce comme elle est, et ainsi de suite. Et il dit que plus il avançait, plus il avait le cœur gros. Il fit alors demi-tour, revint en courant, rouvrit le portail, se précipita dans la maison, ouvrant la porte. Et quand il ouvrit la porte, il entendit quelqu'un pleurer. Et tournant la tête, il l'aperçut debout derrière la porte. Il dit qu'il n'a jamais dit pardonne-moi, il n'a jamais dit excuse-moi, il n'a jamais rien dit. Il dit qu'il saisit sa femme et l'embrassa à nouveau, puis faisant demi-tour, il ressortit. Et quand il arriva au portail, il dit qu'elle se tenait de nouveau à la porte. Il lui dit, bye, et elle répondit, bye. Tout comme elle l'avait fait la première fois. Mais la dernière fois, il y avait du sentiment là-dedans. C'est justement cela. Quand il y a du sentiment là-dedans, vous voyez que c'est réellement quelque chose qui vient de Dieu. Bien, il y a eu l'élection tout à l'heure d'un nouvel administrateur, frère Sothman. Je suis sûr que les administrateurs et tous les autres sont au courant qu'à la fin de l'année financière, le 1er janvier, tous les postes de l'église, tels que pasteurs et diacres et ainsi de suite, prennent fin. Puis, s'ils veulent continuer, pas les pasteurs, je ne voulais pas dire cela. Je voulais dire les administrateurs et les diacres et les enseignants de l'école du dimanche et ainsi de suite. Le pasteur, lui, est élu par l'église et reste jusqu'à ce que... Et alors, si les gens, si les administrateurs formant le comité actuel ou les diacres, les enseignants de l'école du dimanche ou ce qu'il y a d'autre, veulent continuer à remplir leurs fonctions, qu'ils le fassent simplement. Sinon, s'ils ne veulent pas continuer et qu'il n'y a rien contre eux, qu'ils résignent. Les autres continuent pour l'année suivante. Et s'ils ne veulent pas continuer, ils éliront et nommeront alors un autre administrateur ou quelqu'un au poste à repouvoir. Par conséquent, cela n'oblige pas un homme à être membre d'un comité pour le reste de sa vie. Mais tant qu'il croit que Dieu est avec lui et l'aide et qu'il ou qu'elle veut faire sa part, quelle qu'elle soit, et continuer dans l'œuvre de Dieu, nous serons toujours heureux d'avoir sa collaboration. Voyez-vous, mais de cette façon, cela donne la possibilité à quelqu'un d'exercer une fonction pendant une année et de voir ensuite comment il aime cela. Certains de nos administrateurs restent pendant des années et des années et des années. Certains diacres aussi. Et c'est tout à fait bien. Mais il n'y a pas de temps déterminé. Si l'administrateur ou le pasteur ou quelqu'un du comité sent qu'il ne peut plus exercer sa fonction ou qu'il désire s'en aller, alors il en avise l'Église pour qu'on puisse le remplacer. Et c'est ce qui se passe ici ce soir avec le frère Morgan, frère William Morgan résigne sa charge d'administrateur. Ils avaient donc besoin d'un autre administrateur. Et frère Sothman avait été désigné comme administrateur à un autre moment, puis ce soir, il a été admis dans le comité. C'est officiel aussi longtemps que l'Église. Dans notre Église, l'Église est souveraine. L'Église déplace ou désigne un administrateur. L'Église remplace le pasteur ou désigne le pasteur, quoi que ce soit, c'est l'Église dans tout. C'est apostolique. C'est ainsi qu'on faisait dans les temps bibliques. Nous ressentons qu'ainsi, aucune personne n'est un dictateur ou quelque chose comme cela dans l'Église. Nous ne voulons pas de cela. Chaque homme, chaque individu, moi-même, en votant pour quelqu'un, nous n'avons qu'un vote, tout comme n'importe quelle autre personne de l'Église ici, seulement un vote. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que l'Église dit. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que l'Église dit. Voyez-vous ce que l'Église dans le corps dit? N'aimez-vous pas cela? Oh, je pense que c'est scripturaire. C'est ainsi que ça devrait être. Maintenant, ceci va être une semaine importante pour moi, dès demain, le Seigneur voulant. Je dois prendre des décisions pour l'année qui vient. au sujet de toutes les invitations, je veux me rendre au bureau et ramasser toutes mes invitations et les apporter chez moi. Donc, pendant ces prochains jours, j'irai en prière devant Dieu et je le prierai de me guider et de me montrer de quel côté aller ou quoi faire. nous ne vivons pas dans une époque comme lorsqu'il était ici où Dieu le conduisait de lieu en lieu et il se trouvait dans une ville pour quelques heures et repartait vers une autre ville. Mais aujourd'hui, c'est un autre système. Il y a des arrangements préalables avec des groupes de pasteurs et un tas de choses doivent être faites. Et la façon dont je procède, j'apporte toutes mes invitations d'Afrique et les dépose, toutes les invitations de l'Inde, toutes celles de Californie, d'Utah et toutes les différentes invitations et je les place par piles séparées. Je les laisse là. Puis, je me mettrai à marcher et à prier. Je monterai peut-être dans ma voiture et m'absenterai. un ou deux jours. À mon retour, je continuerai à prier. Il me viendra à cœur d'aller à un certain endroit. Je verrai alors si c'est juste une impression. Puis, par la suite, je... si cela a produit en moi une forte impression. Je prends la pile où se trouve ce certain endroit. J'en retire une lettre d'invitation et la lis pour voir où cela se trouve. Puis, de là, voici la raison pour laquelle je fais cela. imaginez que vous voyagez à bord d'un avion pendant 72 heures. Balottez dans tous les sens à travers la tempête si jamais vous avez voyagé outre-mer. vous ne savez pas parfois vous êtes en haut et parfois cela descend et balance et balotte et tangue à travers ces nuages et au-dessus de l'eau pendant trois jours et trois nuits. Pendant trois jours et trois nuits. et ensuite vous mettez pieds à terre dans un pays et le premier à venir à votre rencontre c'est Satan. Eh bien, le groupe de pasteurs a dit ceci. Quelques-uns d'entre eux sont divisés quant au vote et quelques-uns sont pour. voyez-vous alors peut-être direz-vous ceci eh bien peut-être que le Seigneur ne voulait pas que je vienne mais lorsque vous êtes envoyé de Dieu vous êtes prêt à rencontrer l'ennemi. Vous dites je pose ici mon pied au nom du Seigneur Jésus Christ. Je viens au nom du Seigneur Jésus et je resterai ici jusqu'à ce que son œuvre soit accomplie. Voyez-vous alors vous êtes prêt à affronter ces forces. Aussi vous m'aimez je sais que vous m'aimez donc priez pour moi cette semaine. afin que je puisse prendre les bonnes décisions guidées par l'inspiration de Dieu. Maintenant je vais avoir quelques petites ce que j'appelle des réunions saute-mouton. Je serai en Floride les 8, 9 et 10 de ce mois-ci ou plutôt à Tifton en Géorgie. Tifton Géorgie les 8, 9 et 10 janvier je voulais dire au lieu de ce mois-ci. Puis je dois aller à Glasgow Kentucky et peut-être à Somerset Kentucky Juste pour un soir et peut-être à Campbellsville Kentucky et frère Rogers désirait que je vienne un soir chez lui ce que nous avons ce que nous avions nous n'avions pu faire l'autre fois. Maintenant priez pour frère Rogers nous avons fraternisé aujourd'hui et le prenant par la main je l'ai trouvé mal en point physiquement. Donc priez pour frère Rogers qui se trouve par ici. Il en a pris beaucoup sur ses épaules là-bas et cela l'a rendu nerveux et l'a affecté. Et en ce moment il ne se porte pas bien du tout et sa femme non plus. Donc priez pour ce couple ce sont de braves enfants de Dieu. et je lui ai dit que si le Seigneur le voulait je lui accorderai un soir. Et frère Radel notre petite l'une de nos petites église sœurs ici sur la route 62 un garçon timide il venait ici et ne pouvait même pas lever la tête. et il venait à la maison et oh je pense que les gens pensaient que c'était un vrai casse-pied mais il y avait quelque chose au sujet de ce garçon qui semblait réel. j'ai continué de rester avec lui et de rester avec lui et je disais frère Radel vous le pouvez il m'a dit frère Branham quand je me retrouve face à un auditoire j'ai l'impression que mon cœur remont dans ma gorge et je suis incapable de dire un seul mot je lui ai dit restez où vous êtes et ravalez-le puis parlez au nom du Seigneur voyez-vous et à présent il a un tabernacle de la dimension de celui-ci ici sur la grande route il se rend utile tenez bon ce garçon avait un appel de Dieu je connaissais son père et sa mère ce sont des gens très bien puis nous devrions avoir Juni un soir là-bas à New Albany et oh vous savez quelques petites réunions histoire d'avoir voire un soir ici et un soir là ensuite si tout se passe comme prévu vers le 25 janvier je partirai pour Miami pour le Congrès international des hommes d'affaires du plein évangile et de là vers Kingston Haïti pour descendre ensuite en Amérique du Sud et remonter par le Mexique et de là nous partirons pour l'Afrique de l'Afrique nous irons en Scandinavie et ainsi de suite comme cela la majeure partie de l'année sera je crois consacrée aux réunions d'outre-mer donc priez pour moi je dois prendre la bonne décision maintenant c'est seulement si c'est la volonté du Seigneur sinon je suis prêt à aller n'importe où à n'importe quel endroit peu importe où c'est je veux y aller mais tant que je pourrais rester dans cette poussière de la terre dans laquelle Dieu m'a mis je veux prêcher ces richesses insondables jusqu'à ce que la mort me retire de ce corps c'est ce que j'ai résolu par la grâce de Dieu s'il veut seulement me venir en aide s'il retire sa main de moi le diable me tuera donc priez que Dieu garde sa main miséricordieuse sur moi je ne réclame pas sa justice je réclame sa miséricorde voyez-vous sa justice non je ne pourrais pas la supporter je n'implore que sa miséricorde parce que je sais que je ne suis pas digne et personne ne l'est et nous ferions mieux de ne pas réclamer sa justice nous désirons sa miséricorde maintenant ce soir je suis un peu enroué mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de parler à ce beau groupe de chrétiens attendez juste avant de faire cette annonce laissez-moi dire une chose tandis que vous êtes tous d'un même coeur d'un même d'un commun accord et que tout se fait avec douceur laissez-moi parler deux minutes à mon église voyez-vous écoutez mes chéris dans l'évangile mais les joyaux de ma couronne si je devais en avoir une l'acquisition du sang de Jésus c'est intentionnellement que je suis revenu comme ceci c'est au cours d'une partie de chasse d'un voyage que frère Roy Robertson frère Bankswood et moi-même avons décidé que nous pourrions apporter revenir frère frère Roy et nous tous parlions de notre pasteur frère Neville et un homme qui se tient toujours devant vous comme pasteur et ainsi de suite nous l'aimons mais même si frère Neville est le copasteur cela semblait un peu difficile pour frère Neville de devoir se contraindre à le faire voyez-vous ainsi nous avons prié et il semble que c'était la volonté du Seigneur que je le fasse donc j'ai dit au Seigneur que s'il m'aidait je ferai de mon mieux et après m'être consacré moi-même et après avoir fait inciter l'église à faire de même maintenant si Dieu nous a bénis comme il l'a fait au cours des dernières réunions avec cette petite consécration que fera-t-il si nous continuons ainsi voyez-vous continuez simplement maintenant écoutez vous êtes plein d'affection les uns pour les autres je vous voyais debout dans les allées ce matin simplement en train de pleurer vos mains levées vers Dieu tandis que ce merveilleux esprit se manifestait parmi vous maintenant prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable voyez-vous si le diable vous montre quelque ou vous dit du mal de l'un des membres du corps du Christ ne le croyez surtout pas car dès que vous le croyez vous gâchez votre expérience et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal ne le dites à personne mais allez vers ce membre dans l'amour et voyez si vous ne pouvez pas le ramener à Christ et si vous ne pouvez le faire alors dites-le à une personne et que celle-ci vous accompagne faites-le faites-le de la façon dont le disent les écritures voyez-vous mais ne si quelqu'un dit sœur telle est-elle ou frère telle est-elle n'en croyez pas un seul mot n'y donnez pas suite parce que souvenez-vous c'est le diable qui essaye de vous détruire maintenant attendez-vous à ce qu'il cherche à s'introduire car il le fera laissez alors le maître de la maison la foi se tenir juste là et ne recevez pas une seule chose ces gens ont été assis dans les lieux célestes avec vous vous avez eu communion ensemble autour des bénédictions de Dieu prenons la communion à la table et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Dieu soyons donc plein de douceur bienveillants indulgents et aimants et si l'autre personne dit du mal de vous dites quelque chose de gentil à son sujet regardez alors comme cela deviendra de plus en plus doux pour vous voyez-vous c'est juste rendez toujours le bien pour le mal l'amour pour la haine et simplement te sens-tu mieux ma chérie la fillette qui est derrière tant mieux je suis si reconnaissant oui je suis simplement allée derrière elle était pliée en deux et le Seigneur Jésus l'a maintenant relevé et l'a présenté à l'assemblée nous en sommes si reconnaissants c'est pour cela que j'ai quitté la chair tout à l'heure ils disaient qu'ils avaient prié et prié et ne parvenaient pas à atteindre le Seigneur donc ne manquez pas de faire cela prenez-en l'engagement devant Dieu en disant oh Dieu par ta grâce c'est ce que je ferai peu importe si quelqu'un dit du mal répondez par le bien ne pensez pas de mal si en fait vous pensez du mal et que vous le dites hypocritiquement alors alors vous avez tort continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne c'est ainsi qu'il faut faire c'est alors que votre âme sera simplement inondée par la douceur des bénédictions de Dieu c'est ainsi que vous vivez victorieux alors rien ne peut vous nuire aussi longtemps que vous aimez et bien direz-vous voyez-vous si vous avez les langues elles cesseront et si vous avez la sagesse elle disparaîtra les prophéties elles prendront fin mais lorsque vous avez l'amour il demeure à jamais voyez-vous et n'aimez pas seulement ceux qui vous aiment mais aimez ceux qui ne vous aiment pas car il est facile pour moi d'aimer quelqu'un qui m'aime mais essayez d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas c'est ainsi que vous pouvez reconnaître si vous êtes chrétien ou non lorsque quelqu'un ne vous aime pas vous l'aimez malgré tout dans votre coeur maintenant si vous ne faites pas cela continuez de vous cramponner à Dieu c'est là car je sais que cela est la vérité Amen je sais que c'est la vérité maintenant nous allons ouvrir la précieuse parole au livre des hébreux chapitre 11 juste pour un court message je suis un peu enroué mais j'ai passé un merveilleux après-midi en compagnie des frères et soeurs et je n'ai pu rentrer qu'un peu avant 6 heures je suis entré en courant dans la chambre à coucher et me suis agenouillé à côté du lit pour prier pendant quelques instants je me suis relevé et pris ma bible et me suis mis à lire puis j'ai vu une revue qui se trouvait là et je l'ai prise et c'était écrit en patois hollandais d'Afrique du sud ainsi je ne pouvais lire cela et parfois en lisant un mot vous frappera et ce mot devient vivant pour vous c'est ainsi qu'un ministre reçoit son message vous commencez à lire lire la bible ou quelque chose tout à coup quelque chose vous frappe puis quelque chose s'ajoute à cela puis quelque chose d'autre s'ajoute à cela alors soulignez cela et allez tout bonnement le lire à la chair Dieu fera le reste voyez-vous il prend droit il prendra soin du reste maintenant parfois vous vous sentez si transporté que de petites pensées vous viennent et vous les mettez alors par écrit parfois dans une réunion vous devez venir rapidement sur l'estrade relisez simplement ces petites pensées que vous avez eues peut-être que le Saint-Esprit les vivifiera pour vous à nouveau j'ai fait cela bien des fois maintenant Hébreu 11 lisons le verset premier pour commencer et nous lirons un bon nombre de versets or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles cela n'est-il pas riche ? laissez-moi relire ce verset 3 écoutez attentivement c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles la parole de Dieu c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain c'est par elle qu'il fut déclaré juste Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu une vie de 500 ans aussi or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse construisit une arche pour sauver sa famille c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi maintenant prions juste un instant et inclinons nos têtes Seigneur notre très bienveillant Dieu et Père nous entrons encore dans ta présence avec des actions de grâce et non seulement sentons-nous maintenant que nous sommes dans ta présence parce que nous avons incliné nos têtes pour prier mais nous croyons que nous sommes constamment dans ta présence parce que les yeux de l'éternel parcourent la terre et tu connais toutes choses et tu connais les pensées du coeur aussi Seigneur la raison pour laquelle nous inclinons nos têtes c'est pour t'adresser cette requête que tu pardonnes toutes nos offenses et transgressions contre toi et que ta miséricorde s'étende encore une fois sur nous au point que tu ouvres nos lèvres pour parler et nos oreilles et nos oreilles pour entendre et que ta parole devienne réelle pour nous ce soir que ces quelques versets que nous avons choisi de lire puissent être puissent être d'un grand secours pour chaque membre de ton corps mystique sur la terre ton église spirituelle l'église des premiers-nés cette église qui a été acquise par le sang de Jésus qui a été lavé et sanctifié et qui sera présenté à Dieu ce jour-là sans tâche ni ride combien nous te remercions que nous puissions avoir la foi pour croire que nous sommes participants de la bonté de Dieu par la justice et la miséricorde de notre Seigneur Jésus nous te prions maintenant de guérir toute maladie nous te remercions d'avoir touché cette petite fille qui tout à l'heure était couché là dans la pièce ce tordant de douleur de la voir sortir avec cette petite foi d'enfant et t'accepter ainsi que ta miséricorde nous t'en remercions et te prions de te souvenir de ce petit bien-aimé de Sir Baker là-bas au Kentucky et de ceux dont frère Neville a parlé et oh Dieu de ce camp innombrable de malades partout et spécialement Seigneur ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne te connaissent pas s'ils mouraient dans leurs péchés ils ne pourraient pas venir là où tu es nous te prions de nous accorder le témoignage et la puissance la hardiesse pour annoncer la parole et la sagesse pour savoir quand le faire puis dis-nous lorsque nous aurons assez parlé afin que nous puissions partir et laisser les gens dans l'étonnement l'émerveillement du glorieux Saint-Esprit et de son œuvre accorde le Seigneur exauce-nous maintenant nous te prions c'est au nom de Jésus que nous le demandons Amen j'aimerais parler pendant un court moment sur le sujet des sens on nous enseigne que l'homme naturel possède cinq sens et ces cinq sens contrôlent son sont ou donne Dieu lui a donné ces cinq sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre et ces cinq sens sont connus comme étant la vue le goût le toucher l'odorat l'ouïe ces cinq sens sont propres à l'homme naturel et ils sont bons et ils sont bons et nous ne pouvons pas fonctionner ou mener une vie normale quand l'un de ces sens refuse d'agir la vue l'ouïe le toucher l'odorat ou le goût sans eux nous ne pouvons pas être normaux il y a quelque chose qui manque une partie de la vie que nous ne pouvons percevoir sans le fonctionnement de ce sens et ils sont bons et ils sont utiles et ils nous ont été donnés par Dieu Dieu donna ces sens mais ils vous sont donnés comme un don et cela dépend de la façon dont vous ce à quoi vous soumettez ces sens déterminera la façon dont votre vie sera dirigée cela dépendra de la façon dont vous soumettez vos cinq sens votre ce que vous voyez ce que vous entendez ce que vous goûtez sentez ou toucher ce à quoi ces sens sont soumis vous dominera et nous sommes reconnaissants à Dieu de posséder les cinq sens mais en aucune façon ces cinq sens vous ont-ils été donnés pour vous guider ils vous ont été donnés pour un contact terrestre mais le sixième sens vous a été donné et ce sixième sens appartient seulement aux chrétiens et vous ne pouvez obtenir ce sixième sens à moins de devenir chrétien c'est le seul moyen pour vous d'avoir plus que les cinq sens naturels pour la personne naturelle pour le chrétien le sixième sens est mieux connu sous le nom de foi c'est celui qui vous gouverne et vous guide et il est supérieur à tous les autres sens il est supérieur à tous les autres sens aux cinq autres sens maintenant je n'irai pas dire que parce que nous recevons ce sixième sens les cinq sens ne servent plus à rien bien au contraire ces cinq sens vous ont été donnés par Dieu et ils doivent être utilisés mais lorsque les cinq sens agissent contrairement à la parole de Dieu alors ils mentent or le sixième sens ne peut pas mentir c'est un super sens et c'est ce dont je veux parler ce matin j'ai parlé sur un super signe et ce soir sur un super sens et le super sens est le Saint-Esprit la foi de Dieu qui habite en vous et si vous laissez les cinq sens se soumettre au sixième sens ce dernier vous guidera et placera les cinq autres sens complètement sous la direction de ce super sens car il est aussi loin au-dessus du sens naturel que l'homme spirituel ne l'est au-dessus du naturel il est tout aussi élevé que les cieux au-dessus de l'homme naturel et de ses cinq sens cela vous fera croire des choses que vous ne pouvez pas voir cela vous fait agir là où vous ne pensiez pas que les cinq sens il n'y aurait jamais songé le diable peut entrer dans ces cinq sens et vous mentir mais il ne peut pas toucher à ce super sens c'est bien au-delà de sa portée cela vient de Dieu cela s'appelle la foi la foi est cette grande chose et les cinq sens ne dominent pas le sixième sens mais le sixième sens domine les cinq sens le super sens domine les sens naturels et les cinq sens sont la vue le goût le toucher l'odorat l'ouïe et le super sens est quelque chose qui vous fera croire la parole de Dieu car c'est tout ce dont il parlera et il vous fera croire à des choses que vous ne pouvez voir goûter, toucher, sentir ou entendre parce qu'il prendra la parole de Dieu et il vous transmettra cette parole et vous fera marcher contrairement à tout ce qui n'est pas la parole de Dieu par la foi c'est ce que fait la foi maintenant en donnant cette illustration au sujet des sens l'homme naturel est né avec ses sens donc ce sont des sens dont la nature l'a doté et c'est vraiment la seule chose qu'il connaîtra jamais à ce sujet dans sa pensée intellectuelle il peut seulement penser comme un homme il peut voir comme un homme il peut comprendre comme un homme il peut entendre comme un homme mais lorsqu'il devient gouverné ou régénéré ce que nous appellerions né de nouveau alors ce sixième ce super sens s'empare de lui et ce faisant ce super sens l'élève à un endroit où il a la foi pour croire les choses qu'il ne pouvait entendre les choses qu'il ne pouvait voir pour comprendre ce qu'il ne pouvait comprendre il y croit malgré tout parce qu'il est gouverné par ce sixième sens ce super sens oh comme c'est merveilleux de savoir cela et de penser combien c'est simple d'y croire or vous ne pouvez pas le croire avant d'être régénéré la Bible déclare que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit nous avons vu cela la semaine dernière et cela a été une telle pierre d'achoppement spécialement pour les croyants pentecôtistes lorsqu'ils m'entendent dire cela Jésus a dit dans Jean 5,24 celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle la vie éternelle vient de Dieu seul et personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit vous acceptez seulement ce que quelqu'un d'autre a dit ce que vous avez appris intellectuellement ce que vous avez appris par les cinq sens naturels mais lorsque le sixième sens entre le Saint-Esprit il enlève tous les raisonnements de ces six sens et des cinq sens et vous élève dans ce sixième sens pour vous faire croire des choses que vous ne pouvez voir, goûter, toucher, sentir ou entendre cela vous fait quelque chose alors vous pouvez dire que Jésus est le Christ parce que vous en avez été témoin non pas ce que l'enseignement intellectuel vous enseignait mais ce que vous avez expérimenté alors frère Branham qu'est censé faire le sixième sens que vient faire le sixième sens le sixième sens vient pour cette raison maintenant le sixième sens est la foi le super sens maintenant si le sixième sens vient pour cette raison seulement c'est pour faire que les cinq sens en vous nient tout ce qui est contraire à la parole de Dieu c'est la raison d'être du sixième sens les écritures parlent de renverser les raisonnements les cinq sens vont vous pouvez raisonner disant mais pourquoi donc cet homme devrait-il pourquoi donc mais le sixième sens ne voit pas cela du tout il est tellement supérieur à cela il est tellement plus élevé qu'il lui est totalement impossible de raisonner avec cela nous le croyons c'est bien au-delà de tout ce que les cinq sens pourraient dire à ce sujet maintenant nous nous préparons pour un service de guérison vous voyez nous le croyons vous marchez par ce sixième sens vous parlez par ce sixième sens vous vivez par ce sixième sens vous mourrez par ce sixième sens et ressuscitez par ce sixième sens ce super sens quelque chose qui est en vous qui est différent de ce qu'est l'homme naturel l'homme naturel possède seulement ceux-ci et ils sont très bien s'ils peuvent être amenés à se soumettre au sixième sens si l'esprit naturel dit lit la parole de Dieu et dit ceci est la parole de Dieu il dit la vérité mais s'il la lit et dit ce n'est pas toute la parole de Dieu ou ou ça l'était c'est quelque chose ça l'était une fois mais ça ne l'est plus maintenant alors ce sixième sens intervient dit il est le même hier aujourd'hui et pour toujours voyez voilà la différence c'est la raison pour laquelle tant de gens ne sont pas guéris ils essayent de venir avec une conception intellectuelle ils disent oh je je fais ceci ou je crois ceci et ainsi de suite mais si ce sixième sens se dit cela alors rien ne les fera jamais déroger à ce sixième sens le sixième sens a été placé sur l'être humain afin de lui faire nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu tout symptôme tout symptôme qui est contraire à la promesse de Dieu le sixième sens dit qu'il n'existe pas si ce chrétien est né de nouveau vous pouvez vous attendre à ce qu'un jour un incroyant un incrédule s'approche du chrétien et lui dise maintenant écoutez bien le Saint-Esprit cela n'existe pas vous faites erreur là-dessus vous êtes fou de croire une baliverne pareille une telle chose n'existe pas ce sixième sens entre directement en action laissez-moi vous démontrer par la Bible que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et vous voyez je peux vous montrer où les disciples ont reçu mais mais oui et bien répondrez-vous regardez le sixième sens attirera votre attention là-dessus et dira mais il a dit la promesse est pour vous et vos enfants et bien cela voulait dire leurs enfants à eux cela ne voulait pas dire pour vous ce n'est pas pour vous mais ce sixième sens ne s'y laisse pas prendre pourquoi il est déjà en vous ils l'ont dit trop tard vous l'avez déjà reçu les gens qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas ne savent pas de quoi il parle comme ce garçon une fois qui pelait une pomme et qui fut interrogé par un inconverti qui critiquait une réunion il dit que veux-tu que viens-tu faire ici je veux vous poser une question dit-il tout en mangeant et savourant sa pomme c'était quelqu'un de tout simple qui avait un peu l'air d'un délinquant avec ses cheveux qui lui descendaient sur la figure et une dente devant qui était avancée et vêtue d'un vieux blouson sale il dit je veux vous poser juste une question l'inconverti venait de dire Dieu n'existe pas tout cela est de la sensiblerie ce ne sont que des balivernes voilà tout et le garçon dit je veux vous poser une question monsieur cette pomme est-elle sucrée ou sûre il dit eh bien comment puis-je savoir ce n'est pas moi qui la mange il dit c'est justement ce que je pensais puis il s'en alla tout bonnement comment le savez-vous alors que vous n'avez pas goûté le Seigneur comment le savez-vous alors que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit s'il est réel ou s'il ne l'est pas comment savez-vous que là où se trouve la foi et la puissance comment savez-vous qu'il n'y a pas de joie ineffable et glorieuse si vous n'y avez jamais goûté pour voir le sixième sens vous conduit à cela le sixième sens vous le déclare il n'y a pas la moindre puissance intellectuelle qui puisse vous l'apporter les puissances intellectuelles résonneront et diront eh bien c'est de la psychologie c'est quelque chose comme ceci et les gens sont émotifs mais lorsque le sixième sens vient à l'intérieur il nie toutes ces choses et amène une personne directement dans le sein de Dieu car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent par la foi par la foi Abraham par la foi Isaac par la foi Jacob tous par la foi c'est le sixième sens qui accomplit cela le sixième sens nie tous les symptômes tous les symptômes tout ce qui est contraire à la parole de Dieu tout sentiment toute émotion quelqu'un dira eh bien on a prié pour moi mais je ne me sens toujours pas mieux le sixième sens ne garderait jamais le silence là dessus le sixième sens dirait c'est un mensonge je me sens mieux je suis en voie de rétablissement Dieu l'a dit voilà qui tranche la question Amen Dieu l'a dit le sixième sens se nourrit seulement de la parole de Dieu ce super sens il est super au dessus des sens c'est un sens plus grand c'est une foi c'est une puissance qui remue et pousse à l'action Amen c'est quelque chose qui vous fait accomplir des choses que vous n'auriez jamais pensé accomplir c'est le sixième sens le super sens on prie pour vous disons que vous avez avez une main firme et que l'on prie pour vous pour votre main vous vous avancez et vous croyez que Dieu va vous guérir le pasteur prie pour vous puis vous retournez à votre place le vieil homme naturel dira ceci tu ne sens pas la moindre différence dans ta main tu ne vas pas mieux qu'avant mais le sixième sens s'approche et dit c'est un mensonge on a prié pour toi cela règle la question Amen c'est comme cette femme qui une fois vint à notre réunion elle avait donc assisté à une réunion elles étaient plutôt deux elles avaient traversé l'estrade elles avaient vu le discernement ces femmes étaient passablement maigres elles étaient toutes deux de vraies chrétiennes l'une d'elles s'avança et l'esprit vint et dit vous souffrez d'un trouble de l'estomac et son visage s'illumina elle dit c'est vrai et le Saint-Esprit dit à travers moi et c'est un ulcère cela provient d'un état de tension nerveuse vous avez été examiné par un certain médecin et il a dit que vous ne pouviez pas ou qu'on devait vous opérer et en faire l'ablation elle dit chacune de ces paroles est vraie et alors voyant qu'elle était une si grande croyante il dit vous vous appelez mademoiselle une telle et vous venez de tel et tel endroit elle dit c'est la vérité qu'était-ce le sixième sens qui saisissait cela le sixième sens et le Saint-Esprit se tenaient côte à côte le Saint-Esprit parlait le sixième sens disait Amen et bien voilà quelque chose doit arriver lorsque Marthe courut à la rencontre de Jésus elle lui dit Seigneur surveillez le sixième sens si tu eusses été ici mon frère ne serait pas mort mais même maintenant tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera voilà le sixième sens Jésus se ressaisit et dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela que vas-tu dire raisonnement il y a un homme étendu là mort et les vers sont en train de le ronger mais il venait juste de dire qu'il était la résurrection et la vie c'est la parole de Dieu ce sixième sens au-delà des soins du médecin au-delà des pensées de la recherche scientifique il défie tout défie tous les raisonnements et les renverse pourquoi il rend témoignage à la parole de Dieu je suis je ne suis pas je serai où j'étais je suis maintenant je suis la résurrection et la vie un homme celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela elle dit oui Seigneur le sixième sens je crois que tu es le fils de Dieu qui devait venir dans le monde ton frère ressuscitera oh là là ils se rendirent au sépulcre avec ces deux-là réunis quelque chose devait arriver c'était un super sens avec Dieu qui se trouvait présent quelque chose devait avoir lieu le sens était le super sens était Dieu il y avait quelque chose qui le disait à Marthe elle l'avait vu elle le connaissait elle le reconnaissait comme étant le Messie même et elle savait que si seulement elle pouvait joindre Jésus si seulement elle pouvait arriver jusqu'à lui pour lui présenter les fêtes et entendre une seule promesse de sa bouche c'est tout ce qu'elle désirait Lorsqu'il a dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi quand même il serait mort c'est tout ce que Marthe voulait entendre c'est tout ce qu'elle voulait parce que le sixième sens le super sens sa foi l'a poussé à le confesser à le croire cette femme lorsqu'elle quitta l'estrade c'était ainsi dit le Seigneur rentrez chez vous et mangez Jésus Christ vous guérit elle rentra chez elle ce soir là une de ses amies qui habitait dans le voisinage était la troisième ou quatrième derrière elle elle avait une grosse tumeur au cou et voici qu'elle s'avance très saillant de joie pour sa voisine qui allait être guérie de cette ulcère qui lui avait causé tant de soucis ceci était un cas parmi les centaines les milliers du genre cette énorme grosseur dépassant donc de son cou elle s'avança je lui dis personne n'a besoin de discerner ceci mais vous vous réjouissez de quelque chose vous avez été profondément émus parce que cette femme assise là-bas est une voisine à vous le Saint-Esprit elle pense comment cet homme a-t-il pu bien savoir cela il faut que quelque chose le lui révèle ainsi quand cela fut dit il dit vous pensez à votre coup oui croyez-vous que cela partira je le crois dit-elle de tout mon coeur je dis ainsi dit le Seigneur rentrez à la maison et vous recevrez votre guérison l'homme naturel regarda bien et ne put voir aucun signe la femme qui avait l'ulcère alla chez elle et essaya de manger et oh là là elle faillit mourir oh l'homme naturel le sens naturel la sensation continuait à déclarer que l'ulcère était là aussi au bout d'une ou deux semaines elle alla partout dans le voisinage vers les siens et à l'église témoignant le Seigneur m'a guéri et ils dirent est-ce que tu manges maintenant non pas vraiment tout ce que je veux mais dit-elle je suis déjà guéri car par ses meurtrissures je suis guéri quoi qu'il en fût elle était guérie de toute façon un matin après le départ des enfants pour l'école elle eut très faim elle se tenait debout près de la fenêtre lavant la vaisselle elle est venue à la réunion à une autre réunion environ une année plus tard donc elle lavait la vaisselle et lorsqu'elle tout à coup elle ressentit quelque chose d'étrange passer sur elle elle pensa qu'est-ce que c'était c'est comme si j'avais voulu crier et son mari lui avait dit chérie cesse de parler de cette guérison parce que bien qu'il fût chrétien tu jettes l'opprobre sur la cause comment pouvez-vous jeter l'opprobre quand vous témoignez de sa parole vous jeterez l'opprobre si vous ne témoignez pas d'elle il dit si tu as été guéri tu as été guéri elle dit cet homme s'est tenu là et m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelle était ma condition et les choses que j'avais faites et qui j'étais et d'où je venais elle dit cela faisait à peine 15 minutes que j'étais dans le bâtiment lorsqu'il vint sur l'estrade comment au monde cet homme aurait-il pu savoir cela je ne l'ai jamais vu de ma vie et il m'a dit ainsi dit le Seigneur vous êtes guéri elle dit je le croirai jusqu'à ma mort elle dit je le croirai de toute façon donc elle et la soeur qui habitait en dessous de chez elle son amie avait promis à Dieu qu'elle garderait cette foi là ce matin là elle se sentit vraiment bizarre et dans l'espace de quelques minutes elle commença à avoir faim les enfants avaient laissé des flocons d'avoine dans une assiette un petit plat elle dit que l'avoine lui brûlait toujours l'estomac si quelqu'un a déjà eu un ulcère vous savez ce que c'est elle avança donc la main et prit quelques bouchées de cette avoine oh là là dit-elle je devrais le payer cher je suppose mais un séjour je serai complètement rétabli mais s'apercevant qu'elle avait toujours faim elle termina le plat elle attendit quelques minutes pour voir ce qui arriverait rien ne se produisit elle se sentait bien toujours affamée elle se fit frire quelques oeufs se versa une tasse de café et prit quelques tranches de pain grillé et elle eut un vrai jubilé elle mangea littéralement tout ce qu'il put manger elle continua de laver la vaisselle et environ une demi-heure plus tard elle eut encore faim aucun effet nuisible elle mit son petit bonnet et descendit la rue pour se rendre chez cette voisine et une fois arrivée là elle entendit elle pensa qu'il y avait peut-être eu un décès dans la famille ils hurlaient et poussaient des cris tout en marchant d'un coin à l'autre cette femme avait dormi tard ce matin-là puis s'est enlevée elle avait cherché la tumeur qui était sur son cou et celle-ci avait disparu pendant la nuit qu'était-ce Dieu à l'oeuvre ici au tabernacle Cadel quand nous avons eu cette réunion et que l'on a prié pour ce jeune infirme plusieurs d'entre vous étaient là pour le voir il l'avait ramené là dans la salle d'urgence Billy me conduisit vers lui il l'avait placé sur l'estrade dans le bâtiment pendant trois ou quatre soirs comme il ne reçut pas de carte prière ils le placèrent dans la salle d'urgence j'y entrais et priaient pour lui alors que je le regardais il me dit monsieur Branham pouvez-vous me dire quelque chose de réconfortant je dis oui en effet fiston la polio t'a rendu ainsi il dit c'est vrai je dis tu t'appelles un tel tu viens de tel endroit c'est vrai dit-il et qu'en est-il de ma guérison je dis par ses meurtrissures tu as été guéri il rentra chez lui témoignant donnant gloire à Dieu prétendant qu'il amenait un tel opprobre dans son entourage un dimanche plusieurs pasteurs rentrèrent vinrent s'asseoir près de lui et dire tu dois cesser de faire cela tu jettes l'opprobre sur la cause et le jeune homme assis là dit monsieur si vous étiez assis à ma place si vous étiez dans la chaise où je suis assis vous n'essayeriez pas de me ravir le dernier espoir que j'ai en Christ il dit par ses meurtrissures je suis guéri et à peine avait-il dit cela que assis là les pieds paralysés les mains le corps le dos et à peine avait-il dit cela qu'il se lève de sa chaise glorifiant Dieu quoi ? ses sens naturels disaient qu'il resterait assis là le médecin dit qu'il y resterait pour toujours ou tant qu'il vivrait mais le sixième sens dit par ses meurtrissures je suis guéri et il ne voulait rien avoir à faire c'est cela rejeter tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit voilà la raison d'être du sixième sens le vieux John Ryan non pas le R-Y-A-N mais R-H-Y-N c'était ce mendiant aveugle à Fort Wayne là où nous étions allés ce jour-là et l'on pria pour lui dans la réunion c'était la veille du soir où le piano avait joué le grand médecin est proche maintenant sans qu'il y ait quelqu'un au piano et alors qu'il était aveugle il était de foi catholique il s'arrêta dans la ligne je le regardais lui dit vous vous appelez un tel John Ryan oui vous êtes un mendiant du coin cela fait des années que vous êtes aveugle oui c'est vrai vous êtes de foi catholique c'est juste je dis ainsi dit le Seigneur vous recevez votre guérison il dit merci monsieur je dis remerciez le Seigneur il dit mais je ne vois je ne vois pas je dis cela n'entre pas en ligne de compte vous êtes guéri et il dit il s'en alla tout bonnement et on l'aida à descendre de l'estrade l'homme naturel ne pouvait rien voir il ne pouvait pas voir le moindre résultat produit par cela et bien dirent-ils il est tout aussi aveugle qu'auparavant ainsi deux de ses amis le ramenairent et le placèrent dans la ligne de prière à nouveau et l'y fit repasser Howard le laissa passer lorsqu'il revint il me dit monsieur vous m'avez dit que j'étais guéri je répondis vous m'avez dit que vous me croyez il dit certainement je vous crois je n'ai aucune raison de ne pas vous croire il dit vous m'avez dit tout ce qui a trait à ma vie il ajouta je ne sais pas quoi faire il y a une femme là derrière qui témoigne qu'elle avait un goitre il y a quelques instants et qu'il a disparu je dis alors si vous me croyez pourquoi me questionnez-vous je suis en train de vous citer la parole de Dieu il dit que dois-je faire monsieur sachant qu'il était catholique et qu'il devait avoir quelque chose de physique sur quoi s'appuyer je dis continuez simplement de témoigner par ces meurtrissures je suis guéri et donnez-lui gloire le vieil homme pendant les deux ou trois semaines qui suivirent se tenait au coin de la rue et vendait les journaux il criait à tue-tête édition spéciale édition spéciale louez-soit le Seigneur je suis guéri édition spéciale édition spéciale louez-soit le Seigneur je suis guéri quand il revint à la réunion le soir suivant je pouvais à peine prêcher à cause de lui il se levait et criait taisez-vous tout le monde louez-soit le Seigneur pour m'avoir guéri louez-soit le Seigneur pour m'avoir guéri en tant que catholique il ne savait pas comment s'emparer de la foi mais il savait que s'il continuait à le dire et qu'il continuait 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 finalement ce sixième sens se mettrait à l'oeuvre c'est juste louez-soit le Seigneur pour m'avoir guéri il se tenait sur le coin de la rue criant louez-soit le Seigneur pour m'avoir guéri édition spéciale louez-soit le Seigneur pour m'avoir guéri alors qu'il descendait la rue quelqu'un s'approchait de lui et disait comment vas-tu John louez-soit le Seigneur pour m'avoir guéri je vais bien et il riait de lui et se moquait de lui et un autre petit vendeur de journaux le conduisit chez le coiffeur pour un rasage environ deux ou trois semaines après la réunion le coiffeur le fit donc asseoir sur le fauteuil puis savonna son visage et lui dit John il paraît cette espèce de petit malin lui dit il paraît que tu es allé voir le guérisseur divin lorsque ici il dit oui j'y suis allé il dit il paraît que tu as été guéri juste pour se moquer de lui et le vieil homme dit oui louez-soit le Seigneur il m'a guéri et ses yeux s'ouvri d'un bond il saute à du fauteuil du coiffeur une serviette autour du cou et avec le coiffeur à ses trousses tenant son rasoir à la main il dévala la rue pourquoi la parole de Dieu s'était mise à l'oeuvre la petite Georgie Carter qui était couchée là-bas et que vous connaissez tous certains ici la connaissent de près elle était alitée là elle était alitée depuis neuf ans et huit mois on ne pouvait même pas on ne pouvait rien faire si ce n'est de changer la lèse sous elle à cause du travail de ses reins et de ses intestins elle pesait quelques 35 livres ou environ 16 kilos alitée là-bas à Milltown Indiana et sa famille appartenait à une église qui lorsque je suis allé là-bas à l'église baptiste de Milltown pour tenir une réunion et prier pour les malades cette église dit si un membre de cette congrégation se rend auprès de ce fanatique nous l'excommunierons et son père était diacre mais elle avait eu entre les mains ma petite brochure intitulée Jésus le même hier aujourd'hui et éternellement frère Hall me conduisit chez elle en après-midi sa mère sortit de la maison courant nous voulons rien avoir à faire avec cela j'entrais et priais pour elle elle dit et bien qu'en est-il de cette jeune nail elle était au courant de la vision je dis c'était une vision sœur je peux seulement prier ayez la foi cette pauvre petite avait reçu un enseignement contraire à cela quelques jours plus tard j'étais dans les environs en train de baptiser elle se trouvait là elle pleurait elle avait promis qu'elle viendrait se faire rebaptiser dans le nom de Jésus Christ si Dieu voulait bien la guérir et là elle ses pauvres petites jambes avaient à peu près la grosseur d'un manche à balai on ne pouvait même pas la mettre sur son bassin hygiénique sa mère qui n'était pourtant qu'une jeune fille était assise là atteinte de paralysie toute grisonnante à force de regarder sa fille coucher là mourir à petit feu c'était la tuberculose des glandes féminines qui s'était propagée partout en elle elle pesait quelques 37 livres environ 17 kilos je pense que c'était cela d'après les estimations on ne pouvait pas la soulever on ne pouvait pas la soulever assez haut pour mettre le bassin sous elle on devait donc faire passer sous elle une alaise une alaise de caoutchouc pendant neuf ans et huit mois elle avait été couchée incapable même de soulever sa tête pour voir un arbre qui était près de la fenêtre un jour que je me tenais là derrière au sommet de la colline chez George Wright le Saint-Esprit me dit lève-toi je regardais et il y avait une lumière qui émanait d'un cornouillet et qui dit va du côté de chez Wright ou plutôt va du côté de chez Carter quand j'y arrivais le Seigneur Jésus par un signe avait montré à sa mère que je venais je m'approchais de la jeune fille qui était étendue là sur le lit si faible qu'elle ne pouvait même pas tenir le crachoir sa mère devait le tenir pour qu'elle fasse essayant de cracher dans le crachoir avec cette tuberculose je dis Sir Georgie Jésus Christ le fils de Dieu m'a rencontré dans la nature il y a environ une demi-heure et m'a dit de venir vous imposer les mains ainsi dit le Seigneur levez-vous le sixième sang se mit à l'oeuvre une puissance frappa cette jeune fille pour la première fois en trois plutôt neuf ans et huit mois où elle n'avait pu se tenir debout elle bondit alors sur ses pieds courut dans le jardin tout en bénissant les arbres le gazon et tout le reste puis elle rentra s'assit au piano et se mit à jouer il y a une fontaine remplie de sang sortie des veines d'Emmanuel et bien les raisonnements auraient renversé cela lui était impossible je ne sais pas maintenant je ne saurais jamais c'est seulement la puissance de Dieu qui la soutient ses jambes n'étaient pas plus grosses que cela à la hauteur des articulations il n'y avait rien de pareil c'était comme des allumettes cela fait environ 12 ou 14 ans et aujourd'hui elle est forte et en santé vivant pour le Seigneur Jésus qu'était-ce la première fois rien n'avait semblé se produire et les raisonnements auraient dit que cela ne pouvait arriver mais frère elle se cramponna à la parole si Dieu pouvait prendre cette jeune infirme à Salem cette jeune Nail qui avait été infirme et paralysée avec ses bras qui lui pondaient comme cela et la guérir il pouvait la guérir elle aussi elle le crut et frère Hall qui était couché là-bas se mourant du cancer le même homme m'amena vers lui son médecin à Miltown l'envoya à ce médecin de New Albany qui est à l'hôpital St. Edward j'oublie il s'est occupé de mes enfants un brave homme un bon médecin il l'examina et dit cancer il dit au Dr. Brown de Miltown il se meurt le Dr. Brown dit c'est bien ce que je pensais ils l'emmenèrent ici chez sa soeur une parente de M. Cop qui autrefois était le juge de la ville et lorsqu'ils arrivèrent ils dirent gardez-le simplement ici jusqu'à ce qu'il meure et ils m'envoyèrent chercher j'y allais jour après jour avec ma femme nous avons prié pour Frère Hall je l'aimais il avait été l'un de mes convertis à Christ son état s'aggravait de plus en plus il ne pouvait plus bouger ses mains Mme Hall dit Billy n'y a-t-il rien que vous puissiez faire je dis rien que je sache Sir Hall je ne reçois aucune parole du Seigneur nous je dis j'aimerais que mon médecin l'examine elle dit qui est votre médecin je répondis le docteur Sam Adair et je téléphonais à Sam Sam dit Billy tout ce que je peux faire c'est l'envoyer à Louisville pour des radiographies et ainsi de suite il dit je te donnerai le rapport ils l'envoyèrent chercher en ambulance l'emmenèrent et il revint Sam me téléphona et dit Billy il a le cancer du foie nous ne pouvons pas lui enlever le foie il en mourrait il dit c'est un prédicateur il ne devrait pas y avoir de problème tu ferais aussi bien de lui dire qu'il va mourir je dis il est prêt à partir Sam mais l'ennui c'est que cela me fait de la peine de le voir partir c'est mon frère et je l'aime et je pensais oh Dieu fais quelque chose pour moi ce matin là je m'apprêtais à partir chasser l'écureuil je regardais dehors avant le lever du jour il n'y avait personne dans la cour je pris ma carabine et traversais la maison pour sortir il y avait une vieille pomme ratatinée suspendue au mur je pensais pourquoi Médat a-t-elle accroché cela au mur je regardais il y en eut une autre et une autre et une autre jusqu'à ce qu'il y en eut six de suspendus là j'ontais promptement mon chapeau et tombait par terre sur mes genoux je levais les yeux et alors une très grosse et très belle pomme descendit et dévora toutes ces autres pommes j'observais juste au-dessus d'elle il y avait cette même lumière que celle que l'on voit sur cette photo là-bas elle se tenait là en tournoyant elle dit lève-toi va dire à M. Hall ainsi dit le Seigneur il ne mourra pas mais il vivra je suis allé le lui dire il n'allait pas mieux mais il crut il s'accrocha à cela il n'y avait aucun changement semblait-il un jour passa pas de changement le deuxième jour passa pas de changement vers le troisième jour cela commença à changer et le voici vivant aujourd'hui après bien des années je remarque Mme Weaver assise juste ici si je ne me trompe pas lorsque sa fille est venue après la guérison de Margie Morgan je suis allé là-bas et il n'y avait rien que cette femme pouvait faire elle allait mourir dans les heures qui suivraient ils pouvaient lui faire une injection ou deux et c'est tout elle avait subi une opération des organes le cancer avait atteint sa colonne vertébrale il l'avait propagée quand il l'avait opérée il n'y avait rien à faire pour cette femme je désirais lui parler au sujet de la guérison mais elle dit monsieur vous êtes un ministre du Seigneur Dieu et je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit se considérant indigne qu'un ministre vienne la voir elle dit j'ai vécu ma vie j'ai dansé et j'ai j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire j'ai eu un parler grossier et tout ce qui s'en suit elle me confessa ses péchés et dit je n'en suis pas digne je vis qu'elle était sur la bonne piste il lui fallait recevoir Christ ici dedans avant que ce sixième ce super sens ne pût se mettre à l'oeuvre nous nous sommes agenouillés je lui ai cité le passage disant si vos péchés sont comme le cramoisi elle donna sa vie au Seigneur Jésus Christ et à ce moment là elle dit oh oh je me sens toute différente quelque chose m'est arrivé quelque chose m'est arrivé je veux tous vous serrer la main et juste alors j'observais et je la vis en vision retourner derrière la maison vers une poussinière je dis Madame Weaver ainsi dit le Seigneur Dieu vous vous rendrez à cette poussinière et vous vivrez elle ne pouvait se fier à ses sensations le cancer l'avait dévoré elle ne pouvait s'appuyer sur ce que disait le médecin elle se mourait et cela fait je pense 14 ou 15 ans de cela Madame Weaver il y a 14 ans il y a 14 ans elle vint au tabernacle en chancelant alors qu'elle était malade il ne semblait pas qu'elle fût capable de sortir du lit avec ses petits bras décharnés parce qu'elle avait promis à Dieu qu'elle viendrait pour être baptisée dans le nom de Jésus nous l'avons soulevée de la chaise roulante ou de sa chaise nous l'avons descendue dans le baptistère et l'avons baptisée au nom de Jésus et la voici assise ici ce soir regardez là si vous voulez voir un spécimen de santé pourquoi renversant les raisonnements et les recherches scientifiques et tout le reste parce que le sixième sens se mit à l'oeuvre voilà regardez laissez-moi simplement répéter ceci une minute Jésus passa une fois près d'un arbre et c'était un figuier et il regarda le figuier maintenant s'il vous plaît ne manquez pas ceci il regarda le figuier et celui-ci ne portait aucune figue et il dit il maudit l'arbre et dit que personne ne mange de toi les disciples jetèrent un coup d'œil l'arbre ressemblait à ce qu'il avait toujours été une heure après il avait toujours le même aspect Dieu n'a jamais ouvert la terre pour l'engloutir Dieu n'a jamais envoyé du ciel un éclair en zigzag pour le carboniser il aurait pu le faire certainement qu'il aurait pu il n'a jamais fait ces choses qu'est-il arrivé l'arbre avait été maudit la foi de Dieu fit obstacle à la vie de cet arbre il n'y avait rien de physique qu'on pouvait voir mais tout au fond sous la terre là dans les racines de l'arbre la mort faisait son œuvre il avait été maudit le sixième sens était venu contre lui il devait mourir il commençait à mourir à partir des racines c'est la même chose qui se produit avec un cancer c'est la même chose qui se produit avec une tumeur c'est la même chose qui se produit avec n'importe quelle maladie lorsque ce sixième sens de puissance du Seigneur Dieu s'élève contre cela il dit Satan sort de là peut-être ne verrez-vous aucun changement physique se produire sur le champ mais cette foi tient bon malgré tout cela a été maudit ce sixième sens ne lâchera pas prise il ne prêtera pas attention à ce que vous ressentez à ce que vous avez l'air à ce que vous faites il n'aura rien à faire avec cela la parole de Dieu a été appliquée le sixième sens s'en empare c'est tout il se met à l'oeuvre le cancer commence à dépérir il meurt à partir des racines et il disparaît certainement par ce même puissant sixième sens des royaumes se sont écroulés il a fait tomber les murs les uns sur les autres par ce sixième sens la mer rouge se retira et une terre sèche fraya un passage par lequel les enfants de Dieu purent s'échapper par ce même sixième sens Samson défia un millier de philistins armés d'armures et de lances il n'avait aucun moyen de se défendre si ce n'est avec la mâchoire d'une mule sauvage ce sixième sens se mit à l'oeuvre et il terrassa un millier de philistins par ce sixième sens par ce sixième sens des morts furent ressuscitées par ce sixième sens de puissants miracles furent accomplis ce super sens ce super sens appelé le sixième sens est la force la plus puissante qui ait jamais atteint la terre cela n'a rien à voir avec ceci ici si ceci ici le déclare et dit amène à cela d'accord vous allez de l'avant mais peu importe ce que ceci fait croyez cela voilà où est la puissance si vous croyez dans votre coeur votre cinquième sens celui de la pensée se trouve dans votre cerveau mais votre sixième sens se trouve dans votre coeur vous croyez avec votre coeur vous confessez de la bouche vous croyez avec votre coeur oui monsieur ce sixième sens cette force puissante écoutez à cause de ce sixième sens un prophète fut jeté dans une fosse au lion et à cause de ce sixième sens les lions ne pouvaient pas manger Daniel ils ne le pouvaient pas ils ne pouvaient pas s'approcher de lui à cause de ce sixième sens ce super sens par ce même sixième sens trois enfants hébreux furent jetés dans une fournaise ardente et ils ont défié les flammes de la fournaise ce sixième sens tous les raisonnements prouvaient qu'ils seraient brûlés vifs avant d'y arriver mais ce sixième sens mais ce sixième sens les garda là-dedans deux ou trois heures et lorsqu'ils ouvrirent la fournaise ils en virent un qui se tenait au milieu d'eux semblable au fils de Dieu c'est le sixième sens les flammes ne le brûlaient pas oui monsieur c'était ce même sixième sens une fois lorsque l'apôtre Pierre était couché en prison et qu'on allait le décapiter le lendemain et là-bas chez Jean-Marc ils avaient une réunion de prière ce sixième sens commença à s'accumuler autour de cette prison où il avait été entouré de prières ce sixième sens se mit à l'oeuvre la colonne de feu vint à la fenêtre toucha Pierre et lui dit allez sors d'ici le sixième sens c'était ce sixième sens qui empêcha Paul de se noyer dans cette mer violente quand ce petit bateau était plein d'eau c'était ce sixième sens qui l'empêcha de se noyer ce super sens c'était ce sixième sens qui fit que lorsque le serpent lui mordit la main il le secoua dans le feu ce fut ce sixième sens qui fit cela c'était ce sixième sens qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts après qu'il eut reposé en terre parce qu'il croyait la parole de Dieu il dit détruisez ce corps et je le ressusciterai le troisième jour car David a dit je ne permettrai pas que mon sein voit la corruption et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts c'était ce super sens renversez les raisonnements de ces sens croyez ce super sens le sens de la foi que donne Jésus-Christ par ce même sens Dieu parla lorsqu'il n'y avait rien quel est ce sens ce super sens est Dieu la foi de Dieu en vous la partie de Dieu qui entre en vous et vous donne le super sens par ce même super sens Dieu a formé le monde avec des choses qui n'étaient pas et qui n'étaient pas visibles il prononça sa parole et crut sa parole et un monde naquis voir le sixième sens le super sens oh Dieu réponds-le sur moi donne le moi ainsi qu'à tous ceux qui en ont besoin réponds ton sixième sens en moi Seigneur je suis prêt à abandonner ces cinq sens ma propre connaissance mes pensées renversant tous les raisonnements mon Seigneur que ta parole soit vraie et toute parole d'homme un mensonge que tout raisonnement tout doute soit rejeté et laisse-moi marcher par ce super sens le sens du Saint-Esprit ne voulez-vous pas cela c'est ce que nous voulons que Dieu vous bénisse mes amis c'est ce dont vous avez besoin ce super sens réclamera quelque chose et il sait qu'il le donnera il est persuadé car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent si le sixième sens dit Dieu garde sa parole je me donne à lui je lui abandonne tout ce que j'ai mon sens dit que ceci le fera s'accomplir ma foi dans la parole de Dieu puis appeler toute chose qui lui est contraire comme si elle n'était pas Abraham rencontra Dieu et Dieu dit tu vas avoir un bébé de Sarah lui âgé de 75 ans elle de 65 ans Abraham appela tout ce qui n'était pas qui était contraire à cela comme si cela n'était pas il marcha comme s'il avait vu Dieu et il crut il appelait tout ce qui ce qui disait qu'il n'allait pas l'avoir tout raisonnement tout autre chose qui le docteur peut avoir dit allons Abraham tu es trop vieux pour cela cela ne faisait aucune différence ce que le docteur disait ce que qui que ce soit d'autre disait ce que son propre esprit disait ce que quoi que ce soit disait Dieu avait raison et il restait avec cela c'est le sixième sens le super sens oh Dieu donne le moi Seigneur laisse moi en avoir plus pour subvenir aux besoins de son peuple c'est ma prière ce matin quand cette maman a amené ce petit bébé rouquin elle se tenait ici les larmes coulant sur ses joues j'ai dit qu'est-ce qu'il y a elle a répondu frère Branham il a la leucémie j'ai senti quelque chose s'élever oh il est un secours qui ne manque jamais autant de la détresse tenez il n'y a pas longtemps Billy et moi étions en voiture des garçons de couleur qui roulaient très vite avaient heurté une voiture sur le côté et fait plusieurs têtes à queue projetant certains d'entre eux sur le pavé un jeune homme resta coincé sous la voiture son dos bloqué les autres garçons sautèrent de la voiture et commencèrent à la soulever il dit oh je vous en prie ne faites pas cela mon dos est brisé non vous allez me tuer vous allez me tuer ne faites pas cela ils dirent oh nous devons te dégager de là elle est en train de prendre feu il dit laissez ne la remuez pas vous êtes en train de m'écraser et vous allez me faire mourir ne faites pas cela je lui criais là dessous fiston es-tu chrétien ? il répondit non monsieur je dis tu ferais mieux de prier il dit oui monsieur le sixième sens se mit à l'oeuvre je fis quelques pas en passant derrière la voiture et je ne le saurais jamais avant le jugement mais tout à coup la voiture se redressa et il fut libéré il se releva lors d'un bond sain et sauf qu'était-ce ? un secours qui ne manque jamais dans la détresse nous revenions d'un une jeune femme de couleur conduisait sa voiture une nouvelle Plymouth qui avait environ 650 km au compteur ou 400 000 elle avait roulé à assez vive allure et j'ai vu la voiture son vilebrequin était allé s'emboutir dans l'arbre Billy et moi nous sommes arrêtés la chaussée devant nous avait été enneigée et glissante mais à ce moment-là elle était sèche la jeune femme le vent soufflait si fort là-bas au Minnesota qu'il avait emporté la voiture tu t'en souviens Billy je descendais en courant vers elle alors qu'elle était assise là elle dit oh je suis mourante je suis mourante ils appellèrent l'ambulance l'ambulance arriva et un homme gisait mort à l'arrière de l'ambulance l'ambulancier dit je ne peux pas la prendre le fermier dit alors eh bien envoyez vite quelqu'un d'autre cette femme est mourante je fis quelques pas juste là et je dis madame une minute elle dit oh ne me touchez pas monsieur ne me touchez pas mon dos j'ai dit madame êtes-vous chrétienne elle me regarda et j'ajoutais je suis un ministre de l'évangile si vous êtes mourante où en êtes-vous avec Dieu elle dit monsieur je veux le devenir tout de suite et le sixième sang se mit à l'oeuvre la puissance de Dieu descendit elle put sortir de la voiture sans le secours de personne la puissance de Dieu était présente ce secours qui ne manque jamais dans la détresse nous marchons par la foi nous vivons par la foi le juste vivra par la foi nous devons vivre de cette façon combien aimeraient avoir davantage de ce sixième super sens inculons alors nos têtes pendant que nous prions précieux Seigneur notre Dieu est Père tu es si bon pour nous tu nous donnes cinq sens pour vivre et marcher sur cette terre ou pour toucher cette terre nous pouvons sentir les choses qui doivent être senties avec nos mains des choses tangibles tu nous donnes l'ouïe pour que nous entendions nous sommes si heureux de cela de pouvoir entendre la parole de Dieu et par cela la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend la parole de Dieu nous sommes reconnaissants pour ces six sens Seigneur puissions-nous les conserver tous les jours de notre vie mais puisse ce super sens puisse le sens de la foi qui appartient aux croyants parce qu'il doit l'avoir afin de croire Seigneur donne-nous en plus oh purifie-le Seigneur éprouve-nous et remplis-nous de ta bonté de ta puissance marchons tous les jours de notre vie par le sixième sens par le sens de la foi qui est donné seulement par Jésus Christ ce que nous demandons dans la prière puissions-nous croire que nous le recevons et n'ayant aucun doute dans notre coeur tu as promis que cela s'accomplirait quant à ceux qui ont levé leurs mains Seigneur je prie pour eux ils avaient des besoins tu sais ce qu'ils étaient je te prie de répondre à chacun de ces besoins que leur désir s'accomplisse je le demande au nom de Jésus Amen La foi dans le Père la foi dans le Fils la foi dans le Saint-Esprit ces trois sont un les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront la foi en Jéhovah ébranlera toutes choses l'avez-vous jamais entendu auparavant ? maintenant sans musique juste une minute la foi dans le Père la foi dans le Fils la foi dans le Saint-Esprit ces trois sont un les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront la foi en Jéhovah ébranlera toutes choses c'est juste oh la la précieuse foi précieuse glorieuse foi oh Dieu donne-moi de la foi par la foi Abraham par la foi Isaac par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain quoique mort il témoigne encore oh combien nous avons besoin de la foi je l'aime je désire plus de foi mon désir dans cette vie et pour la nouvelle année qui vient c'est plus de foi en Dieu oh Dieu enlève tout doute de mon esprit si jamais il en surgit cet un Satan lutte contre moi il lutte contre vous il essaye de lancer ses flèches mais que j'ai toujours ce bouclier de la foi devant moi afin de résister aux ruses du diable afin de d'éteindre ses darts enflammés c'est ma prière sincère que Dieu vous bénisse avez-vous quelque chose à dire frère Neuville merci 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 Sous-titrage ST' 501